Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce reportage intitulé au coeur de 28 TKD. Nous nous trouvons actuellement devant l'enseigne du club. Ce club, dirigé par maître Jess Van Thuyne, est classé Elite Performance et forme de nombreux champions depuis des années. Pour débuter ce reportage, je vous propose de revenir sur les résultats du club avec quelques chiffres. C'est juste après le générique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En quelques chiffres, le club Van Thuyne TKD comptabilise plus de 300 podiums nationaux, 10 podiums européens, 5 podiums mondiaux, 2 podiums en Grand Prix et une participation de l'un de ses athlètes, Mba Renjai, aux Jeux Olympiques de Rio. Pour la suite de ce reportage, je vous propose de venir avec moi afin d'assister à un entraînement et poser quelques questions à maître Jess 28. Allez, suivez-moi. Nous sommes actuellement en direct de l'entraînement avec quelques athlètes de haut niveau. Je vous laisse regarder quelques extraits. Hier, on a vu les techniques. Là, aujourd'hui, on voit avec déplacement. Donc là, ici, on voit à chaque fois. On ne s'arrête pas. Distance après la frappe. Après le bandal, essayez de ne pas travailler avec les jambes, de travailler au corps à corps. Voilà. Très bien, Arnaud. Merci, maître Jess, d'avoir accepté notre invitation. Alors, revenons tout d'abord sur cette saison qui a été assez chaotique après la crise sanitaire. Qu'est-ce que votre club a pu mettre en place ? Oui, effectivement, la saison dernière était une saison particulière. Au niveau des adultes, ça a été compliqué parce qu'on s'est arrêté dès fin septembre. On n'a pu reprendre que le 9 juin. Donc, on a quand même réussi à faire des cours via visio. Et pour les enfants, il y a quand même eu la possibilité de faire cinq mois de cours en salle. Et on a fait aussi pas mal de cours à l'extérieur et surtout beaucoup en visio. Au niveau des compétiteurs, ça a été un peu compliqué. Il n'y a pratiquement pas eu de compétition, aucune en France. On a juste pu faire pour les hauts niveaux du club quelques compétitions à l'étranger, dont l'Open d'Espagne. Écoutez, c'est super que vous ayez pu mettre en place ce genre d'activité pour permettre aux enfants et aux adultes de continuer. Comment se déroule la rentrée au club ? Alors, la rentrée pour cette saison se passe en deux étapes. Il y a toujours la reprise de tous les adhérents qui est fixée pour le 11 septembre. Et il y a une pré-rentrée pour les compétiteurs parce qu'il y a des échéances qui arrivent assez vite. Et du coup, ils doivent se préparer plus tôt. Donc, il y a une reprise au lundi 23 août pour eux, avec un premier programme de reprise physique et technique. Pouvez-vous nous dire comment s'inscrire ? Alors, pour s'inscrire, tous les ans, dans la ville de Gentilly, il y a un forum des associations qui se déroulera le samedi 4 septembre. Et de 10h à 17h, on peut venir s'inscrire. En plus, la veille, le vendredi 3 septembre, pour nos anciens adhérents, pour garantir leur place, on fait une pré-inscription pour nos adhérents qui se situent au gymnase Carmen Leroux. Et de 19h à 21h. Eh bien, je vous remercie, Maître Jess, de nous avoir dédié du temps. Et en tout cas, nous allons suivre avec impatience votre actualité et ce que vous allez nous proposer. Comme l'a énoncé Maître Jess Vantui dans son interview, les entraînements ont débuté, les inscriptions sont ouvertes. Mais avant de vous quitter, je vous propose de regarder quelques extraits des compétitions des années passées. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...